... J'apporte ici des nouvelles préoccupantes pour la santé provenant de gadgets comme les téléphones portables, tablettes, wifi et autres. Pour dire les choses clairement, ils endommagent les cellules vivantes de notre corps et tuent prématurément un grand nombre d'entre nous. C'est ce qu'on appelle la surmortalité. Je suis le docteur Martin Blanc, du département de physiologie et biophysique cellulaire à l'Université de Columbia. Cela me désespère ainsi que plus de 160 de mes collègues qui aujourd'hui lancent un appel aux Nations Unies pour demander de s'attaquer à ce problème de santé publique. Nous sommes tous des scientifiques et des ingénieurs compétents et je suis ici pour vous dire que nous avons créé quelque chose qui est nuisible et qui est en train d'échapper à tout contrôle. Avant l'ampoule d'Edison, il n'y avait pas de rayonnement électromagnétique artificiel dans notre environnement. On constate que leurs niveaux atteints aujourd'hui sont des milliers de fois plus élevés que ceux qui existent naturellement et ils s'accroissent rapidement à cause de tous les nouveaux appareils radiatifs du sans-fil. Un exemple, une foule d'entre nous a en ce moment dans la poche un téléphone mobile. Une étude montre qu'en même temps que l'usage du téléphone portable s'est largement répandu, l'incidence du cancer cérébral chez les jeunes a plus que triplé. Nous installons des antennes relais sur des bâtiments à usage d'habitation ou sur les toits des hôpitaux où résident des personnes âgées ou des malades qui essaient de guérir. Maintenant, de nouveaux compteurs radiatifs et des antennes relais quadrillent tout notre environnement de rayonnement artificiel micro-ondes. Il est particulièrement effrayant de constater que ces rayonnements issus de la technologie des communications mobiles et du courant porteur en ligne comme celui du Linky perturbent les échanges de notre métabolisme et endommagent l'ADN de nos cellules. Il est clair pour de nombreux biologistes que cela peut expliquer la prolifération des cancers. Les générations futures, celles de nos enfants, sont maintenant à risque. Tous ces biologistes et scientifiques du monde qui lancent l'alerte ne sont pas entendus par les autorités de santé qui établissent les normes de sécurité. Les faits biologiques constatés sont passés sous silence en conséquence de quoi les limites de sécurité sont bien trop élevées. Elles ne protègent pas la population. L'entière divulgation de tous les conflits d'intérêts possibles entre les responsables des autorités de santé et l'industrie permettrait probablement d'obtenir une plus grande protection. L'augmentation de l'exposition aux irradiations électromagnétiques artificielles est maintenant devenue un problème global, mondial de santé publique. L'Organisation mondiale de la santé et les organismes internationaux de normalisation n'agissent pas actuellement dans l'intérêt de la santé et du bien-être des personnes. Les règles internationales d'exposition aux champs électromagnétiques artificiels doivent être renforcées et refléter la réalité de leur impact sur notre corps et en particulier sur notre ADN. Même si nous sommes toujours en plein cœur d'une grande transformation technologique, cela fait longtemps qu'on aurait dû s'occuper des effets délétères biologiques et sanitaires de ces irradiations. En réalité, nous faisons tous partie d'une vaste expérience biologique sans notre consentement éclairé. Pour protéger nos enfants, nous-mêmes et notre écosystème, nous devons réduire l'exposition en établissant des recommandations plus protectrices. Alors, aujourd'hui, des scientifiques du monde entier adressent un appel aux Nations Unies, à ses États membres et à l'Organisation mondiale de la santé pour qu'ils prennent en main la gestion de cette crise de santé publique émergente.